Il y a le passage un peu cinéma, je voulais parler avec toi. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser ou de faire une comparaison avec un athlète qui se qualifie pour les Jeux, qui a travaillé toute sa vie pour y aller. C'est un petit peu différent de ton contexte, mais quand même, tu as buildé tout ce que tu as buildé pour arriver là. Exactement. Et tu es en face d'une opportunité de ouf, c'est-à-dire que c'est les Jeux. Tu as moyen d'être finaliste, top 8, garantie, puis tu décides de ne pas y aller. Et tu vois de quoi je veux parler. Tu vois de quoi je veux parler un petit peu dans ce bouquin. Tu parles un peu de cette opportunité. Peut-être qu'on ne se parlerait pas aujourd'hui, si ça s'était passé, je ne sais pas. Si ça serait arrivé, peut-être, peut-être pas. La vie, des fois, vous savez, c'est incroyable. Mais tu as l'occasion de pouvoir jouer dans un grand film, le film de Luc Besson, le réalisateur d'un de tes films préférés, Le Grand Bleu, qui a marqué toute une génération. Musique de malade, pour ceux qui n'ont jamais vu Le Grand Bleu, les plus jeunes. Éric Serrat, Le Grand Bleu, Luc Besson, version longue, obligé. Allez, regardez. Vous allez aimer ça. Alors, Luc Besson vient de chercher pour le rôle principal du cinquième élément. Alors, parle-nous de ça, s'il te plaît, parce que vraiment, ça a dû être un choix. Je ne sais pas si c'est encore un choix douloureux ou pas, mais wow. Oui, c'est encore douloureux. J'ai vu le film juste deux fois, mais je ne suis pas capable, ça me bouleverse énormément de regarder ce film-là. Pourtant, c'est un film tellement extraordinaire, qui est intemporel, c'est vraiment un super de bon film. Mais tristement parlant, moi, c'est des vieilles blessures, parce que j'étais tiraillée entre beaucoup, beaucoup de choses qui jouaient dans mes valeurs, dans mon sac de valeurs. Puis, il y avait aussi mon ancienne copine, avec qui j'ai cassé tout de suite après ça, mais à ce moment-là, elle essayait de cliner, puis d'arrêter les drogues. Puis, c'était vraiment misérable, comme... Ah, ce n'était pas un beau temps de ma vie, disons. Puis pourtant, je venais d'avoir l'opportunité de mes rêves, là. C'est comme, exactement comme tu dis, je m'en vais aux Jeux olympiques, exactement comme tu dis. Toute ma carrière, puis mon parcours, je la trouve très, très comparable à celui de l'athlète. Encore plus maintenant, parce que je sors avec une athlète, donc je vois vraiment c'est quoi, tous les compromis qui sont faits, puis toutes les... Tu sais, je veux dire, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Pour... Beaucoup de compromis, beaucoup de choses qu'on fait pour essayer d'arriver à... Vous autres, c'est la médaille, moi, c'est le cinquième élément. Puis, de devoir dire non à ça, c'est sa grafine en dedans, là. Ça fait mal. Ah, que ça fait mal. Mais en même temps, je suis contente. Je retournerais dans cette chaise-là, dans cette position-là, puis je referais la même, je reprendrais la même décision. C'est juste, ouch. Le contexte était particulier. Ta copine était assez dominante, je dirais, on va le dire comme ça. Oui, très dominante, très contrôlante. Hyper contrôlante. Toi, tu étais certainement éprise aussi. Donc, il y a eu beaucoup de ça dans la décision. Tu y penses beaucoup encore? Non. Non, je pense que ça a été... C'est juste, je le vois maintenant comme une ancienne vieille blessure. OK. Ça ne fait plus mal, mais c'est comme quand tu te blesses en train de faire ton sport. La cicatrice est encore là, hein? Oui. Tu te rappelles de... Ben oui, tu la vois tourner, puis ça... Ben ouais, mais t'as la gueule de l'emploi, hein? Vraiment, 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 vraiment. Et c'est marrant, j'ai un pote, quand j'ai fait le post sur Facebook, que j'allais t'avoir, tout de suite, il t'a identifié direct dans la scène. Tout de suite, la scène, un ami, tout de suite, il m'a écrit un lâché message, un ami, d'après, oh c'est la fille du... Ah, le moment où il rentre dans le... Exactement le moment, il me l'a décrit, il me l'a décrit tout de suite. C'est fou. Tu sais, tu regardes, tu regardes ça, c'était un moment de ta vie, donc là, on est... Le cinquième élément, c'est le début des années 2000, c'est quoi ? C'est quoi l'année 2000 ? Oh non, 95, 95 ? 96, c'est 99. Sous-titrage ST' 501